Donc toujours pas aux normes, la loi contre l'engagement a été adoptée il y a déjà neuf mois. De nouvelles clôtures ont bien été érigées sur certaines propriétés, mais elles ne laissent toujours pas passer les animaux. Christine Lenay, Mickaël Carreur. Ce sont des vigies de l'environnement. Marie et Raymond Louis, des amis des chemins de Sologne, viennent prendre les mesures de cette clôture. Est-ce qu'elles respectent bien les nouvelles contraintes ? Ça touche au sol. C'est pour intérêt, non ? Non. C'est pour intérêt, mais ça devrait être dégagé de 30 cm. Tu as fait un mètre un peu plus. Tu fais ton point GTS aussi, s'il te plaît. Là, une clôture comme ça, elle fait un mètre à l'auteur. Bon, c'est dans les normes. Par contre, elle devrait être dégagée de 30 cm du sol. Et il n'y a pas. Ça touche au sol. Ça, c'est pas ce qui était prévu dans la loi. La loi contre l'engagement adoptée en février 2023, elle assure aux animaux de pouvoir passer d'une propriété à une autre. Une liberté de circulation entravée par des milliers de kilomètres de clôture. Et la faune pêle d'un lourd tribut. Il avait l'habitude d'aller de droite à gauche, c'est un animal-là. Et finalement, comme il y a la clôture, il s'est retrouvé sur la route. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il s'est fait taper dans une autre tribut. Marie et Raymond Louis ont déjà procédé à 17 signalements de clôture non conformes. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, est intervenu. Il leur a bien expliqué qu'il ne fallait pas qu'ils continuent à poser leur clôture. Ils ont continué malgré tout. Donc, ils devront se mettre aux normes. Et en plus, s'ils ne le font pas, ils auront des amendes de toute façon. Le rapporteur de la loi est député.